Nous, on vivait sur le bord d'un bois qui avait beaucoup d'érable et les dépanneurs, on avait des grosses paires assez solides. On coupait les paires et on faisait nos chalimaux avec ça et on récoltait l'érable. On a commencé à faire réduire l'eau d'érable jusqu'à temps qu'on était rendus au point d'avoir du sirop. Mon frère m'a dit, va chercher un pot pour mettre d'érable. Je ne sais pas pourquoi, je suis allé dans la remise et j'ai vu un pot qui ressemblait avoir du sirop d'érable dedans. Cette fois-là, on a mis du sirop dedans et quand on y a goûté, on s'est rendu compte que le fond qu'il y avait dans le pot, c'était de l'huile et non du sirop. C'était affreux. Le concept qu'on avait nous ici, c'était vraiment de faire quelque chose de plus nutritif, mais avec des saveurs incroyables. Justement, enlever les glucoses, enlever tous les sucres raffinés là, on s'est dit, il faudrait utiliser plus l'érable et on a commencé à l'intégrer comme ça. Ma belle-mère faisait un dessert qui s'appelle la conne à fer, qui est faite avec des cheveux d'ange. Eux font ça avec un sirop sucré à l'eau de rose. Moi, je me suis dit que ça serait vraiment bon avec du sirop d'érable, ce produit-là, puis on le transférait avec l'érable. Ça a donné un résultat incroyable. Un produit que j'ai découvert tout en étant ambassadeur, c'est des chunks d'érable qu'on a ajouté dans un panettone, qui est un dessert typiquement italien dans le temps des Fêtes. Au lieu de mettre des fruits confits, nous, on a mis des chunks d'érable, ça a donné des résultats vraiment incroyables. C'est une belle façon, je trouve, de mettre notre produit à travers les cultures. Souvent, quand on arrive à l'étranger et on parle avec les étrangers, on leur parle toujours un peu du sirop d'érable qui fait partie intégrante de notre culture au niveau de l'alimentation. Représenter l'érable, c'est un honneur. Je trouve souvent que c'est un produit qu'on entend les gens d'ici dire « Ah, c'est cher, c'est cher », mais quand on regarde le travail que ça prend pour faire un litre de sirop d'érable, il faudrait penser à deux fois puis valoriser encore plus le produit. Sous-titrage Société Radio-Canada